Ça va, tu es prête ? Je vous vois ou alors je tutoie. Je tutoie, normal. Ok donc on est là pour parler du sujet Lihaua. Donc tu as eu un cancer il y a trois ans, il est guéri il y a trois ans. Donc c'est pas pour parler, pour te considérer comme un cas mais c'est sûr que tu es beaucoup plus que juste cancer, tu as beaucoup plus d'autres problèmes que ça, d'autres histoires que ça, mais c'est l'histoire intéressante, qu'on peut au moins aider Abdi Béch, il la surmonte, il la surmonte, il la voit d'un autre côté, Donc c'est tout le monde. Tu as eu l'ai dit qu'il y a un cancer, il y a une en anglais, il y a des effervescures, et je ne savais pas combien de choses, j'ai eu l'ai dit qu'il y a des choses, qu'il y a des choses qui se disent. Donc je vais vous raconter à cette question ? ça a commencé au mois d'août 2013 on a découvert le cancer c'était en août 2013 c'était un choc on pleure c'est un combat c'est la vie de tous les jours c'est la vie de tous les jours je me suis dit qu'il faut combattre c'était un traitement bien sûr l'entourage il y a beaucoup aidé 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 mon mari, l'enfant, l'enfant c'était très 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 bien tu n'as pas senti les gens étaient les gens ça te dérange ou pas ? on m'a un peu trop gâté t'en as profité je suis heureux ça te dérange quand tu es malade ça te dérange un peu je suis normal moi j'ai profité c'est un bon deal c'était un bon deal ou donc un mal chimio tu es passé par toutes les étapes je suis passé par la radio la radiothérapie ça a duré beaucoup l'opération il y a eu la chute de tes cheveux tout ça ça ne m'a pas fait mal ça ne t'a pas non j'ai accepté j'ai tout accepté donc le moment où tu l'as entendu ou l'haja c'était un choc bah oui j'ai pleuré je suis pas prêt je suis pas prêt maintenant c'est fini je suis pas prêt je suis pas prêt je suis pas prêt parce que d'après ce que je sais le côté psychologique est l'important dans la maladie c'est l'acceptation il faut l'accepter si on le refuse il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas je sais que certains quand il a le cancer ils se trouvent quand ils ont dit il est vite ou drachnaya tout ça tout ça et je les remercie tous d'ailleurs les deux pour être à mes côtés il y a beaucoup souffert il y a beaucoup plus franchement tout le monde Tu ne t'es pas retrouvé dans la situation que tu les consoles et non le contraire Je ne voulais pas être triste devant mes enfants, mes petits-enfants. Je vais partir, qui dit qu'on sert, il dit partir. C'est ce qui t'a aidé le plus ? Tu t'obliges à être heureuse ou pas ? Tu te trouves automatiquement ? Avec les mots, avec les hésites, les mots sont agréables, les mots sont agréables, les mots sont agréables, pour eux. C'est un sacrifice. Est-ce que tu as vu que le mot a changé après ça ? Il y a eu une période où l'idée de la mort commence à changer. On y pense tout le temps, bien sûr. Mais quand on est malade, on est beaucoup plus. C'est normal, on y pense beaucoup plus. Est-ce que tu es devenu en paix avec l'idée de la mort qu'avant ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Quand ça vient, ça vient. Quand ça vient, ça vient. Quand ça vient, ça vient. Voilà. Généralement, quand on a une expérience, les noqrbou… Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Surtout pendant la période du traitement. Le protocole Khadri est trop fort. Il est dur à supporter. Le chimio, c'est un peu dur. C'est pénible. C'est pénible. On m'a dit que la période du chimio, tu t'as dit que la période de la technologie est trop fort ou pas la période d'autre à faire ? En ce moment, j'ai fait ma première séance du chimio. J'ai dit que je suis dans le sac. Je ne vais pas faire un jour. Ça ne va pas. Le troisième jour, on va faire le choix. Mais on va faire le choix de la seconde séance. Donc on est tout le temps malade. Tout le temps malade. Mais je m'ai forcé à être bien. C'est très bien. J'ai beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. J'essaie de comparer. C'est vrai que c'est un traitement. Et c'est un stage d'avancée. C'est vrai que j'ai les données scientifiques qu'on ne peut pas nier. J'ai les données psychologiques, qui m'a aidé à l'arbre d'arbre 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 d'arbre. J'ai eu une amie qui a eu la même chose. Ça ne s'appelle pas le sang. Et on ne s'appelle pas les maladies. Donc on a compris comment on le prend. J'ai accepté de tout le monde. J'ai recevait tout le monde. J'étais très très bien. Et comme par hasard, les personnes qui ont été intéressés par le bonheur et qui ont été intéressés par le bonheur d'arbre 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 d'arbre. Ils sont entourés de personnes qu'il aime. mais il a trouvé des personnes qu'il aime tu as communiqué de ta maladie franchement ce n'était pas un tabou pour moi je sais qu'il y a des gens qui cachent leur mal pour moi ce n'était pas un tabou une maladie c'est une maladie un cancer ou la bronchite pour moi c'est pareil on peut mourir avec une bronchite et on peut survivre avec un cancer voilà je pense qu'à Hsane Nusleh au lieu de résister Saad tu laisses faire ou tu fais ce qu'il faut faire essayer d'être bien pour ne pas embêter l'entourage essayer d'être gay et d'être normal disons je connais une jeune demoiselle elle a refusé de se faire traiter pendant une année parce que son fiancé il a dit à personne il a dit à personne voilà j'ai passé des week-ends normalement je n'avais pas peur des autres mais tu ne vivais pas avec l'idée que le jour où tu avais une maladie non c'est bon normalement je me l'ai dit normalement quand il fallait sortir de l'Ocrush je n'avais pas de cheveux d'Ocrush normal c'est super donc tu es d'accord avec moi avec le côté psychologique tout est dans la tête oui tout est dans la tête je connais des gens qui sont du premier moment tu fais ça je n'ai pas peur de se faire traiter 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 on passe à autre chose on passe à autre chose et donc si tu es plus qualifié à donner conseil ce serait quoi quand le abd il est en train de regarder ou il vit la même chose ou elle a deux champs de conseil le abd il vit la même chose ou le abd qu'est-ce qu'il devrait faire à ton avis accepter son sort une maladie c'est une maladie que ce soit un cancer que ce soit une bronchie que ce soit une angine il y a des médicaments comme à la chimie comme à la radiothérapie comme à les comprimés que je prends maintenant je dois les prendre pendant 5 ans je suis encore souffrête non il faut tout accepter au phyton tu penses que les médecins sont très très bien très très bien même en France j'ai pas eu le barbaine j'ai envoyé mon dossier pour voir le protocole est le même sauf bon disons qu'il prend ça le confort est meilleur je vais me soigner tu n'as pas eu de problème avec le traitement c'était tout à fait ce qui comptait c'était mon traitement je le prenais régulièrement le temps où je prends je dois les prendre pendant 5 ans sans problème c'est super c'est super mais le conseil que j'ai acheté le conseil il lui donne beaucoup d'amour il est très bien il essaie de ne pas être triste il ne peut pas dire c'est super il ne peut pas dire tu n'as pas eu tu ne peux pas dire tu ne peux pas dire c'est super j'aimerais bien j'aimerais pas que j'arrafais que tu as l'extra gentillesse tu as senti ce que j'ai envie ça il y a extra peut-être il n'est pas extra tu as 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 Tu ne veux pas être la santé, tu n'as jamais besoin de l'humain. La maladie, on n'a pas besoin de la malade. Je ne me suis pas capable de changer. Non, 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 non. Vous n'êtes pas en train de devenir assez fragile pour avoir besoin de le zédein. Je ne parle pas de son qui est là, je ne parle pas de la maladie. Je ne parle pas de la maladie. Je ne parle pas de son, je ne parle pas de son. 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 Oui, je suis d'accord, mais je ne sais pas, ça s'arrête comme une anecdote pendant le... C'est quand il y a une anecdote avec un regard un peu. Je m'en foutais, mais il n'y a rien. 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 De toute façon, je suis rizoué. Je suis rizoué, je ne suis rizoué. Je suis rizoué avec d'autres cheveux. C'est un nouveau look. J'ai commencé à aller perdre, je me suis rizoué. On me sentais des petits. Je me suis rizoué. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand je me suis rizoué, ça va repousser. Rizoué, c'est pas... Devant la vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu n'as pas aimé ? Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je reste comme je suis. Je n'ai rien. Tu as rencontré des gens, Radika, quand tu faisais des traitements. Je n'ai rien. J'ai vu des gens. Je n'ai rien. J'ai entendu. J'étais triste. Et j'ai mis en contact. Il a travaillé dans un film. Il a restira mis en 8 ans. Il a réussi derrière un film. Il est venu d'ailleurs 8 ans. Il a doncVI. Je n'arrivais pas. Il avait un conner. Il avait un cancer. Le premier est en contact. qu'est ce qu'il y a les calques qui t'aime chez moi ils souffrent ils ne prennent pas tout ce qu'ils qu'ils ne prennent pas tout ce qu'ils n'ont pas eu 17 séances, ça a duré un an joyeux. Je ne voulais pas les voir souffrir. Je trouve que je m'en sire. Mais Radika sur place, vous avez tous... Vous voyez, vous n'êtes pas dans la même salle. On ne se voit pas, mais le couloir. Quand le Wahdi souffre dans sa petite chambre, sa petite éluge. Ça ne doit pas être évident. Non. Tu as gardé le contact avec certains. C'est mieux que tu te sentes moins seule. C'est mieux que tu te sentes moins seule. C'est mieux que tu te sentes moins seule. Est-ce que ça t'aider ? Généralement, le Barraïtlam, c'est la même histoire ou la même cause pour se sentir ? Ça ne me faisait pas grand-chose. Je ne voulais pas avoir besoin de s'en sortir. Je m'acceptais moi comme je suis. Ça ne m'aidait pas. Pas forcément. Du tout. Au contraire, il y a tout à l'heure quand je ne l'ai pas accepté. Les alcooliques anonymes. Tu vois, des gens qui se réunissent... Mais bon, c'est encore pire. Parce que ce n'est pas comme l'alcoolisme. Ce n'est pas un truc que tu ne peux pas arrêter tout de suite. Et te dire, « Ah, je dois amener quand il y a un cancer. » C'était un mal. Je suis contente pour toi. Donc, le cancer en général est-il en fait ou pas ? J'en ai pas. Non, ça va. Est-ce que quelqu'un a déjà fait qu'un homme a déjà fait une vie ? On m'a dit que c'est héréditaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis le premier cas dans la famille. Donc, tu n'as pas pu prévoir... Non, pas du tout. Justement, pour moi, c'était évident. J'étais quand même choquée. Ce petit moment-là... Ça a duré qu'un quart d'heure, une demi-heure. C'est un peu plus tard. Effectivement, il y avait un cancer. Là, j'étais quand même choquée. Ce petit moment-là... Ça a duré qu'un quart d'heure, une demi-heure. J'imagine qu'il fait ça. Il l'a fait gentiment. J'imagine qu'il l'a fait beaucoup de fois. Donc, il manque qu'à un certain moment, il développe une façon de... Donc, tu as dû l'annoncer qu'il m'arrête. Je suis contente pour toi. je suis contente d'aller accepter d'en parler qui sont très gentils qui peuvent te raconter leur vie alors que ça s'écrit tu as eu cette aventure donc je suis très contente d'être accepté d'en parler ça va peut-être aider quelqu'un je suis prête à aider je n'ai rien pris de ces choses les gens qui profitent du mal des autres pour vendre des trucs les gens croient tout ce qu'ils voient donc ils marchent voilà heureusement pour toi il y a un drône et il va me sauver la vie et il part du temps mais je pense que ça a toujours été le cas donc juste voilà le cancer c'était un test pour pour la force de personnalité donc ça a toujours été là juste voilà non je suis très très contente donc pour moi je pense que j'ai posé toutes les questions que je peux merci encore c'est très précieux tu as accepté d'être avec nous voilà je te remercie voilà voilà rèche rèche Sous-titrage ST' 501